bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vais vous parler de l'enfant et l'homme araigné alors qui c'est cet individu alors c'est tout simplement c'est celui qui escalade des buildings ou qui fait des parcours de santé ce qu'on appelle communément aujourd'hui les yamakasi ou je ne sais plus il ya un autre nom pour ça aussi donc alors pourquoi je vais les relier entre eux et qu'est ce qui me qu'est ce qui me donne la légitimité de les mettre ensemble mais tout simplement parce que ces deux personnes adultes et enfants ils ont de l'intuition donc je vais dire le concept philosophique que j'ai inséré déjà alors c'est inné l'innéisme c'est le concept cartésien comme quoi toute idée est déjà ancrée dès la naissance alors je vais lire inné que nous portons en nous dès notre naissance le problème des caractères inné est celui de l'hérédité un caractère acquis par une génération dans le cours de sa vie ne devient pas un caractère inné pour la génération suivante sauf s'il entraîne une modification au niveau des chromosomes alors celle là c'est intéressant écoutez bien les caractères innés sont soit des caractères organiques soit ce que l'on appelle communément des dons voilà c'est ça pour ça que je voulais mettre le concept là dont et ça me fait penser tout de suite aux aux enfants prodiges quoi au génie quoi comme le leibniz par exemple qu'a construit déjà son son tout son système déjà à l'âge de 17 ou 16 ans et il ya pas il ya un beau si bien sûr arthur un beau poète il ya la plein il ya mozart donc voilà juste des exemples et il ya pascal aussi qui a créé la calculatrice à 16 ans déjà donc c'est pour ça que c'était déjà des enfants intuitifs c'est ça que je veux dire qu'est ce que l'intuition déjà l'intuition c'est c'est avoir une connaissance immédiate sans passer par le raisonnement on va dire donc c'est ça l'intuition contrairement au raisonnement voilà raisonnement c'est un enchaînement d'idées conçues ou par par telle ou telle personne de façon logique bien sûr alors pourquoi je parle de ça parce que je vais je vais parler mais de choses concrètes 1 bien sûr donc pourquoi je veux parler d'enfants parce que j'ai l'impression peut-être sûrement que que le fait de vivre d'être né en campagne et dans une banlieue et d'être né en ville dans une banlieue on va dire bah c'est pas la même chose quoi de vivre dans une agglomération de banlieue en pleine ville ça je pense que ça ça a des avantages au niveau des intuitions ça coupe ça coupe la la notion de créativité à mon avis pourquoi je dis ça parce que comme j'ai vécu en campagne donc je sais que j'étais en hlm mais ce qui est intéressant c'est que nous avions une maison donc c'était pas vraiment des blocs comme ici en région parisienne ça n'a rien à voir c'est c'est un peu des cages à lapins et puis c'est ça n'a rien à voir c'est c'est un peu un luxe en fait de délever son enfant la campagne je pense c'est une chance quoi donc on va dire que j'ai eu de la chance parce que je pense que si j'aurais si mes parents ré intégrer directement la région parisienne je vois les jeunes de maintenant c'est pour ça que je parle de ça et ils sont complètement ben déconnectés quoi déconnectés de la réalité aussi et puis ils sont beaucoup dans l'imitation mais bon je pense que c'est du à un manque de reconnaissance aussi beaucoup donc voilà ça se traduit par le vêtement le port de vêtements que ça soit les ados ou les jeunes adultes de 18 ans et je vois j'ai vu ça hier tiens quand je suis parti avec un ami me promener dans les halles on a vu quand même que les accords beaucoup de d'estime on va dire pour leurs habits donc voilà c'est leur marque de de reconnaissance on va dire ça comme ça donc alors j'ai pris une ou deux petites notes là je travaille jamais sans note 1 bien sûr parce que c'est normal je oui voilà ce que je voulais dire en fait c'est découvrir cd vous c'est découvrir ce qu'on en connaît aussi c'est un peu de la maillotique aussi ça peut revenir aussi à socrate le fait le fait que l'enfant ou l'homme araignée puisse puisse revenir sur ses bases primaires entre parenthèses quand il est enfant parce que ce que je vais dire par là c'est que quand j'étais quand j'avais 13 14 12 13 14 près adolescence adolescence entre 12 et 14 ans dont nous avions un champ à côté de la maison c'est ça qui était intéressant et une forêt à proximité donc on faisait les cabanes par exemple je faisais des arcs aussi en bois avec des fléchettes bonjour gendarme à l'eau voleur déjà à cette époque là on montait dans les arbres aussi on faisait déjà de l'escalade voyez comme quoi on avait déjà de la imagination des gens donc on était déjà dans la créativité alors qu'en banlieue ils ont ils ont tous les presque les inconvénients et les désavantages pour se développer au niveau de la créativité bon maintenant les internet mais bon c'est pas encore ça la créativité moi je pense que ça passe beaucoup de poire pour l'image par l'imaginaire donc c'est la capacité quand même de se représenter une chose absente quoi donc et de fait de faire de l'inconnu avec de faire du connu avec de l'inconnu donc voilà et ça c'est quelque chose qu'il faut acquérir dès la plus tendre enfance je pense sinon après c'est c'est quasi fichu quoi donc alors pourquoi je parle de l'escalade en fait parce que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de qualité pour les gens qui étaient dans l'escalade ils sont dans une recherche de liberté je trouve parce que ils vivent dans le moment présent comme l'enfant c'est ça que je veux dire ils ne cherchent pas à voir le passé ou l'avenir ils sont ils sont vraiment ancrés dans le présent c'est ça qui est intéressant de voir quoi comme quoi l'enfant à l'escaladeur ils sont quand même vraiment dans la réalité des choses parce que l'enfant lui ne se pose pas vraiment de questions c'est ce qu'il a de la chance aussi c'est là dessus il est spontané donc intuitif c'est ça que je veux dire aussi et l'escalé celui qui fait de l'escalade c'est intéressant parce que lui il est à quelque chose près il risque sa vie chaque seconde et c'est là qu'on voit que qu'il est vraiment maître de sa vie on va dire ça comme ça alors les individus en général ben nous par exemple notre vie elle ne dépend pas vraiment nous quoi c'est pour ça que je dis un côté de liberté un concept de liberté à mettre mais il est complexe ce concept des libertés mais j'aurais pu le mettre aussi comme quoi il le il gagne en liberté il acquiert la liberté par eux mêmes en fait les gens les plus autonomes je pense que c'est c'est les gens qui font de l'escalade en tout cas ça à réfléchir ça j'ai pas assez approfondi la question mais je pense qu'ils sont ils sont dans le vrai donc voilà et qu'est ce que j'ai pardon que ce que j'ai noté sur l'escalade oui ils ont l'agilité du corps ils gèrent leur peur donc aussi et réfléchis avant d'agir se faire confiance aussi ce qu'on confiance aussi c'est intéressant comme sport et j'ai dû à la risque risque leur vie à chaque seconde et sont ancrés dans le présent comme j'ai dit donc voilà alors vous me dire est ce que vous en pensez moi je pense que l'enfant est vraiment avantagé au niveau de le fait de vivre dans la campagne il est il est déjà encore il déjà grandi au grand terme moi je me souviens on avait dit nous avions des poules les poules et des coques des dindons aussi j'avais un chien aussi et là on retrouve encore la notion de recherche de liberté donc ça s'apparente à ça quand même la campagne c'est ça qui est intéressant de voir bien qu'elle soit souvent décrié moi je trouve que c'est c'est un endroit où on peut vraiment se ressourcer même si j'aime pas ce mot là donc voilà ce qu'ils ont gagné les gens de la ville on va dire c'est qu'ils sont plus connectés au niveau fashion quoi au niveau de la mode quoi c'est c'est ce que je trouve moi au niveau des générations bon petite vidéo pour pour réfléchir sur l'enfance à la prochaine